Bonjour Thomas Gomart. Bonjour Mathias Tepo. Vous êtes directeur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, et vous venez nous parler aujourd'hui de la route de la soie chinoise. Alors c'est un projet dont on parle beaucoup. En quoi consiste-t-il ? D'abord, il faut rappeler que c'est un projet qui a été lancé en 2013 déjà par le président Xi Jinping et qu'il a lancé d'ailleurs d'Astana au Kazakhstan, ce qui est une indication sur la vision eurasiatique au fond de ce projet. L'idée fondamentale est de relier la Chine à l'Europe et de le faire à la fois par voie terrestre et également par voie maritime. Et quand on dit par voie maritime, c'est une manière d'embarquer, si j'ose dire, dans cette logique à la fois l'Afrique et le Moyen-Orient. En d'autres termes, le projet de route de la soie est aujourd'hui au cœur de la politique étrangère de la Chine et c'est un moyen pour elle de passer, je dirais, d'une logique régionale à une logique globale. Alors justement, est-ce qu'on peut détailler les conséquences sur la politique étrangère chinoise ? Je crois que c'est assez visible, si vous voulez, que la politique étrangère chinoise est en train de passer d'une logique de rattrapage, d'une logique de lente préparation qui était d'ailleurs voulue par Deng Xiaoping lorsqu'il avait lancé les réformes structurelles de la Chine à la fin des années 70, est une logique beaucoup plus proactive. C'est-à-dire que la Chine comprend bien aujourd'hui qu'il y a un vide à occuper, vide notamment provoqué par l'attitude des États-Unis. Et fondamentalement, ce projet doit aussi se lire en termes géopolitiques, en termes géoéconomiques, comme une réponse au projet de l'administration Obama, de ce qu'on avait appelé le TPP, Trans-Pacific Partnership, le TTIP, qui devait être l'organisation du lien transatlantique. Et pour la Chine, évidemment, le fait que l'administration Trump ait renoncé à ces deux projets, eh bien, facilite le déploiement des routes de la soie. Alors, pour les entreprises chinoises, quelles sont les conséquences de la route de la soie ? Quelles vont-elles être ? Alors, c'est effectivement très important parce que ce projet a pour vocation de permettre aux entreprises chinoises qui sont face à un marché intérieur saturé dans un certain nombre de secteurs, d'exporter leur surcapacité. Et quel secteur ? Et alors, si vous voulez, il y a trois secteurs principaux sur lesquels elles sont attendues. Les infrastructures, évidemment, avec des plans de financement très avantageux pour les pays qui y participeraient. Les infrastructures portuaires, c'est-à-dire que les routes de la soie, c'est aussi un déploiement de routes maritimes. Et enfin, et c'est moins connu, les infrastructures numériques, c'est-à-dire que se mettent en place dans ces territoires un certain nombre de data centers qui, au fond, rappellent que le maître mot aujourd'hui pour la Chine sur le plan international, c'est la notion de connectivité. Il y a donc une vocation très moderne par rapport aux infrastructures numériques. Oui, bien sûr, mais c'est aussi une vocation, si vous voulez, les data centers de se rapprocher des marchés et en particulier du marché des consommateurs européens. C'est-à-dire que la proximité entre un data center et un marché est une clé du succès. Eh bien, merci beaucoup Thomas Gomart pour cette analyse sur la route de la soie chinoise. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada